Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Alors ce samedi 5 août direction l'hippodrome de Deauville, un week-end qui est consacré à l'hippodrome normand. Ça commencera bien entendu ce samedi 5 août avec une réunion principale intéressante, mais que dire de dimanche, on en reparlera. En tout cas samedi c'est le prix du champ durant Sauternes Cup qui sera support de Quintée+. C'est la troisième course de cette première réunion prévue à 15h15, comme d'habitude d'ailleurs. Un handicap pour des poulains et pouliches de 3 ans, 1300 mètres en ligne droite, ils sont 16 au départ. C'est pas évident, il y a deux catégories qui s'affrontent, il y a quelques chevaux qui se détachent bien entendu, qui ont l'air de faire office de bonne base, mais c'est vrai qu'on a des chevaux qui ont couru sur un peu plus long ou sur des parcours avec tournant, et puis des chevaux qui sont spécialistes un petit peu de ces parcours en ligne droite, mais qui n'ont jamais été sur une distance qui dépasse les 1200 mètres. Du coup, l'un dans l'autre, c'est pas forcément évident de faire le choix, mais j'ai privilégié en tout cas les chevaux qui sont en forme, qui sont réguliers, qui ont montré qu'ils avaient la pointure d'une telle épreuve, à commencer par le numéro 9, Molito. Lui découvre, je crois, les tracés en ligne droite, mais regardez cette régularité depuis le début de l'année, c'est assez impressionnant, c'est un cheval qui a été orienté dans cette catégorie il y a quelques semaines, quelques mois de cela, et il n'a jamais déçu tout simplement. Et puis dernièrement, il a terminé troisième dans un handicap à Vichy face à ses aînés. C'est quand même quelque chose, avoir couru avec des chevaux expérimentés, des chevaux endurcis, et il a terminé troisième. Franchement, il a tout pour plaire, il a prouvé qu'il avait un handicap de ce genre dans les jambes. Donc Maxime Guyon, qui lui sera associé, Henri Alex Pantane, qui a plusieurs concurrents dans cette compétition, et c'est vrai que pour moi, Sonolito, le numéro 9, c'est la base intégrale, il ne devrait pas taper loin. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 7, French Défense. French Défense, regardez, deuxième de la course référence, le prix Le Roi-Soleil, comme je disais, il y a des chevaux qui ont couru avec tournant. Ce French Défense, lui, a couru en ligne droite, 1200 mètres, il a terminé deuxième d'un quintet, remporté. Je ne sais plus qui l'avait battu, pour être honnête, ce cheval-là. C'est un cheval qui venait déjà de le devancer. C'était à Darim. Vous voyez, Darim qui venait déjà de le devancer à Dieppe. Ce French Défense, en tout cas, French Défense, qui n'a jamais déçu, regardez sa musique, il a toujours terminé dans les quatre premiers. Quatrième pour ses débuts, derrière, toujours sur le podium. Bon, il n'a pas encore réussi à trouver son jour, mais là, bon numéro dans la salle de départ, je ne sais pas si elle va faire une différence sur un parcours à ligne droite, pour être honnête. Mais en tout cas, il s'entend bien avec Christian Demureau. Il est compétitif dans cette catégorie, sur ce genre de tracé. Pour moi, il a déjà couru sur 1300 mètres en plus. Il a tout pour plaire. Lui aussi, un petit peu comme le numéro 9, Snolito, c'est une très très bonne base. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 6, Apax. Apax, qui a lui aussi montré de la qualité, mais surtout qui a réalisé de très bons débuts à ce niveau-là. On l'a, je crois. Oui, voilà, c'était deuxième du prix défuité sur l'hippodrome de Compiègne. Lui aussi, je crois qu'il va débuter en ligne droite. En tout cas, c'est un cheval qui a montré des moyens, des capacités dans cette catégorie aussi. Bon, il a changé d'entraînement. C'est important à noter. Il a été entraîné par Henri Expantal. Il a été visiblement acheté par son nouvel entourage. Il est passé chez Marcus Nigueux. Toujours est-il que c'est un cheval de qualité, qui a suffisamment de moyens pour terminer sur le podium d'une telle épreuve. Et si ça se passe bien, il est même capable de l'emporter. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 11, Drôle de Dame, une concurrente qui vient d'afficher un net regain de forme. Elle a terminé troisième derrière French Défense dans la course référence. On ne l'attendait pas forcément à pareil fait, parce qu'elle n'avait qu'une course dans les jambes et qu'elle n'avait pas forcément montré grand-chose. Maintenant, elle est redescendue, je crois, en 38. Elle a gagné un handicap en 37 à l'âge de 2 ans. Du coup, compétitive en 38 sur la montante, associée à Alexis Pouchin, un homme en très grande forme à l'heure actuelle et qui ne cesse de se transcender. Pour moi, Drôle de Dame, c'est vraiment une concurrente qu'il faut surveiller de très très près. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 10, Béaty, une pensionnaire d'André Fabre. L'une des deux pensionnaires d'André Fabre au départ de cette compétition qui a réellement surpris, mais surtout beaucoup séduit la dernière fois, dans le prix de Saint-Jean-Ligour sur l'hippodrome de Saint-Cloud. C'était son premier essai, je crois, dans les handicaps. Et c'est vrai qu'elle courait deux premières. Elle terminait deuxième. Elle va certainement encore progresser. C'est une pouliche qui n'a que peu couru. Elle n'a que cinq courses au compteur. Pour moi, elle a un bel avenir. André Fabre qui détient même peut-être deux bonnes chances avec le numéro 3, Book of Light. On en parlera plus tard. Mais en tout cas, ce numéro 10, Béaty, qui, pour moi, a un bel avenir dans cette catégorie, qui est certainement capable de terminer dans les quatre premiers. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 8, Kamlo Song. Encore une pouliche de trois ans qui ne cesse de s'illustrer, qui ne cesse de progresser surtout, qui a été orientée dans cette catégorie, qui s'y est vraiment révélée. Elle vient de remporter un handicap, mais elle a été sacrément pénalisée suite à cette sortie. C'était déjà avec Stéphane Pasquier. Je ne crois pas qu'on l'avait. Si, on l'a peut-être. Non, on ne l'a pas, cette course qu'elle a remportée. Cette Kamlo Song, toujours est-il, qu'elle monte de catégorie, qu'elle a du poids en plus. Mais voilà, on ne connaît pas trop ses limites. C'est une pouliche qui ne cesse de progresser, comme je l'ai dit. Maintenant, l'opposition est beaucoup plus sérieuse. C'est pour ça que je la retiens seulement en sixième position. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 3, Book of Light. Je le reprends en confiance. C'est vrai que dernièrement, il a un petit peu déçu dans la course référence. non placé, vous le voyez, le 8 juillet. Mais auparavant, c'était vraiment pas mal. Je ne sais pas si on l'a terminé cinquième. Je crois qu'on l'avait, il me semblait. On ne l'a peut-être pas. Mais en tout cas, c'était ici, Book of Life, qui est terminé cinquième derrière Apax, notamment dans un quartier disputé à Compiègne. Donc voilà, il a été baissé d'une livre suite à son récent échec. Moi, je pense qu'il peut redorer son blason. André Fabre encore qui présente ce concurrent. En plus, je pense que ce parcours peut lui permettre justement de redorer son blason. Je crois qu'il courait sur plus long. Il courait sur plutôt 1600 mètres ou un peu plus, il me semble. 1400, et là, c'était quoi ? 1400 aussi. Il me semblait qu'il avait couru sur plus long, ce Book of Life. Il avait couru sur 1600 mètres également. Toujours est-il qu'à mon sens, avec ce parcours, il est capable de redorer son blason, surtout avec Mickaël Bardella. Voilà, moi, je l'ai retenu en septième position. Il faut faire des choix, mais il a quand même une belle chance à défendre. Et enfin, en huitième position, j'ai tenté quelque chose avec le numéro 13, Rong Color. Rong Color, qui a quand même des lignes à faire valoir, qui a également de l'expérience. Ça me plaît tout particulièrement. Elle vient de terminer cinquième de la course référence dans laquelle French Défense devancé drôle de dame. La ligne est plutôt bonne. Elle a également déjà devancé Nolito. Regardez, du côté de Saint-Cloud, dans le prix d'Orina, c'est pas rien. Déjà avec Thomas Trullier, donc un tandem qui marche bien. J'aurais préféré un meilleur numéro de corde, mais sur cette distance et en ligne droite, c'est pas forcément embêtant. En tout cas, c'est, à mon sens, une des candidatures capables de faire l'arrivée à Bellecôte. Et enfin, en cas de noms partants, j'ai retenu le 5, Vintage Code. Légèrement décevant la dernière fois, Vintage Code, pardon, en étant seulement sixième derrière Beati. Peut-être qu'il a un petit peu moins de marge. En tout cas, je m'en méfie, malgré le numéro 15 dans les stalles, associé à Théo Bachelot. Voilà, c'est un regret. Parmi d'autres, j'aurais pu également citer le numéro 4, Lady Frasquita, ou encore d'autres. Mais bon, je ne vais pas en citer 12 000. En tout cas, sachez que c'est le numéro 5, mon vrai regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 9, Nolito, que j'ai retenu en tête devant le 7, French Defense. Le 6, Apax. Le 11, Drôle de Dame. Le 10, Beati. Le 8, Kamlo Song. Le 3, Book of Life. Et le numéro 13, Wrong Color. En cas de nom partant, le numéro 5, Vintage Code. Ceux qui nous donnent en chiffres. Le numéro 9, devant le 7. Le 6, le 11. Le 11 ici. Le 10. Le 8. Le 3. Et enfin, le numéro 13. Et en cas de nom partant, le numéro 5. En conseil de jeu, écoutez, je vous l'ai dit pour moi, le 9, Nolito, c'est la base incontournable. Le 7, French Defense. Lui aussi, devrait remporter un handicap de ce genre. Et puis le 6, Apax qui a réalisé de très bons débuts dans cette catégorie, pour moi, c'est difficile d'aller contre ces candidatures. Après, on sait que ça va jouer au parcours. Il peut y avoir des surprises. On connaît, c'est des handicaps pour 3 ans. C'est rarement une rivière sans remous, j'ai envie de vous dire. Enfin, ça ne coule pas toujours de source. Mais en tout cas, le 9, 7 et 6, avant le coup, c'est vraiment très solide. On va faire un petit point également sur le quintet de ce jeudi 3 août, du côté de Deauville, un prix de Barneville. Encore une fois, quelques petites surprises. Pas des grosses surprises, comme on a eu l'occasion de voir dimanche ou encore mardi. Mais en tout cas, le 7, Stryphane et Logrine, qui s'imposent de belles manières devant Wood City, qui a une belle fin de course pour arracher la deuxième place. Ovid Woodstone, qui redort son blason après son échec précédent. Le 3, Salossin, qui repousse les limites. Et le 11, Lorne, qui se comporte bien, après avoir fait illusion pour un meilleur classement. Du côté de nos rubriques, tiers c'est carté, mais également quintet de la part de Top Prono. Un tiers c'est ordre à 470 euros. Et un quintet avec les bonus qui rapportent plus de 760 euros. Un trio à plus de 1000 euros de chaque côté. Très belle journée de la part de nos deux rubriques. Vous pouvez tester à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois. Et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turst-fr.com. Moi, je vous retrouve dimanche à Deauville. Un grand handicap de Deauville. Très, très beau handicap qui nous attend. Avec également le prix Maurice de Guest. Un groupe 1, notamment ce dimanche. Bref, une réunion de gala dont nous parlerons lors de la prochaine émission. Moi, je vous souhaite de bon jeu à tous et je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition. A demain. Bon jeu à tous. Bye bye.